Non, non, c'est pas le même riz. Alors, soit E, un espace euclidien de dimension non nulle, de produit scalaire Φ, et soit F, une forme linéaire, donc de E dans R. Il s'agit de montrer qu'il existe un unique Y appartenant à E, tel que, quel que soit X appartenant à E, F de X égale le produit scalaire entre X et Y. Vous pouvez vous donner 25 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, et je vais commencer par une petite indication, libre à vous de vous arrêter après l'indication. Avant l'indication, là, on est en train de traiter un cas particulier du théorème de représentation de Ries. Là, en l'occurrence, il s'agit de montrer que toute forme linéaire admet un unique représentant, ici en l'occurrence, le vecteur Y, qui est unique, dont on veut montrer l'existence et l'unicité. Représenterait en quelque sorte la forme linéaire. Il existe un unique Y, tel que pour toute X de l'espace vectoriel, F de X égale Φ de X avec Y. Donc l'image que renvoie F à n'importe quel vecteur X de E ne dépend en fait que du produit scalaire entre X et Y. Et ce vecteur Y-là, bien sûr, dépend de la forme linéaire choisie. Ok, alors qu'est-ce que c'est qu'un espace euclidien ? Déjà, on parle d'espace euclidien, c'est un espace vectoriel réel de dimension, un R espace vectoriel du coup, de dimension finie munie d'un produit scalaire. Donc là, le produit scalaire, c'est bon, mais il ne faut pas oublier que sa dimension est en fait finie. Ok, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans un espace vectoriel de dimension finie ? On me demande l'existence et l'unicité d'un Y, machin. Eh bien, qu'est-ce que j'ai le droit de faire dans un espace vectoriel de dimension finie ? C'est d'en poser une base, de dire, voilà, tiens, j'ai une base de cet espace vectoriel. Et tant qu'à faire, puisqu'on parle de produit scalaire, pourquoi pas une base orthonormée ? Voilà, voilà l'indication. C'est parti pour la correction, du coup, maintenant. Donc, effectivement, on va se poser une base orthonormée de cet espace vectoriel, et ce qu'on va essayer de faire, c'est exprimer Y, l'éventuel, le ou les éventuels Y, parce que pour l'instant, on ne sait pas qu'il existe et qu'il est unique, et exprimer un tel vecteur, un vecteur qui vérifierait ça, pardon, sur une telle base. Donc, soit N, donc j'allais dire soit E1, E1 directement, mais soit N superbegala 1, la dimension de E, ok, soit E1, E2 jusqu'à N, une base orthonormée, pardon, une base orthonormée, je me permets cette abréviation que vous ne vous permettez pas la première fois sur votre copie, une base orthonormée de E, ok. Et la question, c'est comment montrer qu'il existe un Y, vérifiant ça ? Bon, ben, on va procéder, dans ce genre de situation, on aime bien procéder comment ? Ben, par analyse synthèse. Procédons. Par analyse synthèse. Commençons par dire, du coup, soit un tel vecteur, qu'est-ce que ça impose comme condition nécessaire sur ce vecteur, et ensuite, dans la synthèse, voyons si les conditions nécessaires que nous avons regroupées sont suffisantes. Procédons par analyse synthèse. Soit Y appartenant à E, tel que, quel que soit X appartenant à E, eh bien, F de X égale, phi de X avec Y, OK, en quoi c'est intéressant ? Si c'est vrai pour tout X appartenant à E, c'est en particulier vrai pour les vecteurs de ma base, pour E1, E2 jusqu'à EN. en particulier, quel que soit K appartenant à un N, eh bien, F de EK, c'est phi de EK, Y, c'est le produit scalaire entre EK et Y. OK, bon, mais qu'est-ce que c'est que ces phi de EK et Y ? Le produit scalaire d'un EK avec Y, où est-ce que je croise ça, moi ? N'oublions pas que la base que j'ai prise est une base orthonormée. Il faut se rappeler de comment on exprime un vecteur dans une base orthonormée. Quelles sont les coordonnées d'un vecteur dans une base orthonormée ? Eh bien, justement, ça, c'est la k-e coordonnée de Y dans cette base orthonormée. La k-e coordonnée d'un vecteur Y dans une base orthonormée, c'est, sur une base orthonormée, c'est le produit scalaire du k-e vecteur de la base avec ce vecteur Y. Donc, ce que je veux rappeler par là, c'est que, nous savons aussi, que Y n'est autre qu'en fait la somme pour K allant de 1 jusqu'à N de Φ de E, K, Y fois E, K. De cette coordonnée de Y selon le k-e vecteur de la base fois le k-e vecteur de la base, et on somme surtout les vecteurs de la base. Donc, je rappelle, car E1, E2, E, N, base orthonormée. Ok, et alors ? Et alors, ce qu'on vient d'écrire, en fait, c'est quoi ? C'est que y, puisque on dit que phi de ek avec y, c'est f de ek. Y, c'est la somme, pour k allant de 1 à n, des f de ek fois ek. Donc ça, c'est un réel multiplié par un vecteur à chaque fois. Et alors ? Et alors, nous venons de démontrer l'unicité si existence de y. Si y existe, ça peut être que lui. Regardez, ça dépend de quoi, ça ? Ça dépend des vecteurs de ma base, qui sont fixés, et de f, de la forme linéaire dont on parle énoncé au départ. Donc s'il existe un tel vecteur, il est unique. On a montré l'unicité si existence de y. Je vais faire un petit peu de zèle. Là, je vais dire analyse. Même si je ne suis pas complètement obligé de faire ça. Ok. Synthèse. Là, j'ai trouvé une condition nécessaire, assez pointue quand même. Si un tel y vérifie ça, alors forcément, c'est lui. Pour la synthèse, en prenant y égale lui, ce fameux vecteur que j'ai introduit ici, somme pour qu'à l'onde 1n, tac, des f de ek fois ek, et bien, ce que je veux montrer, c'est que, quel que soit x appartenant à E, f de x est égal à phi x, avec ce vecteur-là. Cette égalité, je ne vais pas me casser la tête à la montrer pour toute x de E. Je vais m'expliquer. Est-ce qu'on est d'accord ? Par exemple, f est une forme linéaire. Donc, c'est une application linéaire. Une application linéaire à images dans R. Donc, en particulier, c'est une application linéaire. Linéaire sur E. Ok. Et maintenant, je vais introduire aussi l'application... Donc, je ne sais pas encore que c'est f. J'aimerais montrer que c'est f. phi, grand phi, qui va de E dans R, et qui a x, associé phi de x avec y. Le y, c'est celui que je me suis fixé là. Eh bien, ça, c'est une application linéaire. Pardon, 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 ça c'est phi, justement. Ça n'a pas de sens, du coup. Ça, c'est le petit phi du produit scalaire. Application linéaire. Pourquoi ça, c'est une application linéaire ? Car le produit scalaire phi est bilinaire. La linéarité de l'application grand phi vient de la linéarité à gauche du produit scalaire. Le produit scalaire petit phi est bilinaire, donc en particulier linéaire à gauche, ce qui me donne la linéarité de l'application que j'ai posée. Nous, nous voulons montrer que les applications grand phi et f sont égales, en fait. On veut montrer que, quel que soit x appartenant à E, eh bien, f de x égale grand phi de x. Pour montrer que ces deux applications linéaires sont égales, il suffit de montrer qu'elles coïncident sur une base de E. Il suffit même de montrer qu'elles coïncident sur, plus généralement, une famille génératrice de E. Et ensuite, par combinaison linéaire, elles coïncideront pour tous les vecteurs de E. Donc, il suffit de montrer que, quel que soit k appartenant à un n, eh bien, f de E k égale phi grand phi de E k, tout simplement. Ok, bon, on va voir ce que fait grand phi de E k. Soit k appartenant à un n. Grand phi de E k. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est phi de... Alors, je me souviens plus, dans le sens, j'ai mis, mais c'est pareil. Alors, de E k avec y. Oui, mais c'est qui, y ? Eh bien, y, c'était mon fameux somme. Du coup, je ne vais surtout pas sommer sur les k, maintenant, sinon, grosse erreur, je vais avoir un k variable muette dans la somme et un k en dehors de la somme. Somme pour j allant de 1 à n, df de j au j. Ok. Très bien. Il est temps d'utiliser la bilinéarité de phi, donc en particulier la linéarité à droite de phi. Je veux dire par bilinéarité du produit scalaire phi. J'aurais dû ne pas l'appeler grand phi, parce qu'à l'oral, effectivement, ça va s'apprêter à confusion. Eh bien, grand phi de E k, finalement, qu'est-ce que ça nous fait ? Ça nous fait somme pour j, j'ai failli faire une bêtise, de 1 à n, d. Alors, on va le faire en deux... Est-ce que je le fais en deux étapes ? Non, non. Non, en fait, non. Ça, c'est des scalaires. Les f de E j, ce sont des scalaires. Donc, j'ai tout à fait le droit de dire f de E j fois le produit scalaire entre E k et E j. Est-ce qu'on est bien d'accord ? Parce qu'à chaque fois, donc j'aurais pu faire ça en deux étapes, c'est dire que c'était somme pour j allant de 1 à n des phi de E k, f de E j, E j. Phi de E k, scalaire... Enfin, phi de... Enfin, donc, produit scalaire entre E k et f de E j, E j. Mais comme f de E j est un réel, bon, je l'aurais sorti en deuxième étape, bon, c'est pas forcément nécessaire. Ok, mais là, je me retrouve avec le produit scalaire à chaque fois entre E k et E j. Donc, j défile de 1 à n, E k, lui, est fixé. Oui, mais le produit scalaire entre E k et E j vaut 1 si et seulement si k égale j, ou j égale k, ça revient même, et 0 sinon, en fait, parce que la famille des E j est une base orthonormée. Donc, est une famille orthonormale, donc le produit scalaire de deux éléments différents de cette famille me donne toujours 0, et le produit scalaire d'un élément avec lui-même me donne la norme de cet élément au carré, c'est-à-dire 1. Ok, donc, qu'est-ce que ça me fait, ça ? Le seul j pour lequel ça me renvoie quelque chose de non nul, c'est j égale k. Il ne me reste plus que f de E k fois 1, en fait, car E j est une base, pour j allant de 1 à n, est une famille orthonormale. base orthonormée, en particulier. Ok, donc phi de E k, quel que soit k appartenant à n, phi de E k égale, grand phi de E k, du coup, égale f de E k. Puis, par linéarité, grand phi égale f. C'est-à-dire que, quel que soit x appartenant à E, eh bien, grand phi de x, c'était le produit scalaire de x avec y. Je regardais juste dans quel sens je l'avais mis, ça revient même par symétrie, mais bon, égale f de x. Et ça clôt la preuve, du coup, on a montré, enfin, conclusion, il existe un unique y appartenant à E, tel que, quel que soit x appartenant à E, et bien, f de x égale phi de x y. Voilà. Alors, en lien, en description de la vidéo, vous trouverez un problème plus long dont c'est la première question, en fait, un exercice plus long. Il y a une deuxième question, du coup, une question d'application de ce résultat. Et dans la première question, je le fais un peu différemment, ça veut dire que là, je me permets de jouer de la linéarité de f et de grand phi pour pouvoir dire, bon, je ne vais pas vous montrer ça pour tout, je ne vous montre pas ça pour tout x appartenant à E, en fait, je vous le montre juste pour les EK de ma base, et bien, dans la correction manuscrite, je le fais pour tout x appartenant à E, et du coup, j'explicite clairement cette histoire de linéarité dans le sens où j'écris x comme somme comme combinaison linéaire de mes EK et ça ramène, en fait, ça fait apparaître une double somme, en fait. Je gère une double somme dans le phi, dans le produit scalaire, j'utilise la bilinéarité, je me débrouille quand même. C'est un peu différent. Enfin, d'une manière légèrement différente, donc je ne me sers pas de ce passe-droit qui est, ok, ces applications sont linéaires, on va montrer qu'elles sont égales sur E, il suffit de montrer qu'elles sont égales, qu'elles coïncident sur une base d'E, plus généralement, une famille génératrice d'E. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.